Bonjour, chers amis entrepreneurs. Mon nom est David Quintal, directeur des solutions novatrices et formateurs chez Winnovio. Aujourd'hui, je vais te montrer comment installer et configurer l'extension Yoast SEO sur ton site web WordPress, de manière à pouvoir ensuite mettre en place le SEO sur les différentes pages et articles de ton site web. Alors, sans plus tarder, allons-y! Alors, la première chose à faire, c'est de te connecter au back-in-admin de ton site WordPress. Si tu n'es pas sûr de comment faire ça, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo où mon collègue Gilles va t'expliquer comment te connecter au back-in-admin. Une fois que c'est fait, tu cliques sur le menu « Extension ». Donc, dans WordPress, une extension, c'est un petit bout de code qu'on rajoute à WordPress pour ajouter des fonctionnalités. En anglais, on va appeler ça un « Plug-in ». Et puis, ça va arriver de temps en temps que je vais dire « Plug-in », de temps en temps que je vais dire « Extension », mais c'est la même chose. C'est tout simplement le terme en français et le terme en anglais. Donc, une fois qu'on est sur l'écran des extensions, on clique sur « Ajouter ». Dans la boîte de recherche, on va chercher Yoast. Ça va donner différents résultats de « Plug-in » ou d'extensions qui ont le nom Yoast. La bonne, c'est la première ici, « Yoast SEO par Team Yoast » avec cette icône-là ici. On va cliquer sur « Installer ». L'installation va se faire automatiquement. On a juste à attendre quelques secondes. Puis, une fois que ça va être installé, on va tout simplement activer l'extension. Donc, là, c'est installé. On a un bouton « Activer ». Je vais cliquer sur « Activer ». Une fois que l'extension est activée, on va vouloir la configurer en allant dans ces réglages. Tu as deux manières d'aller dans les réglages. Quand tu es sur cet écran-là ici avec la liste des extensions sur ton site, tu peux cliquer « Réglages » en dessous de Yoast SEO. Sinon, si tu es sur un autre écran de ton back-in-admin de WordPress, tu peux aussi aller dans le menu ici à gauche puis trouver le lien SEO. Là, ici, dans mon installation de WordPress, j'ai fait une petite installation de base de WordPress. Je n'ai rien de spécial dessus. Donc, le lien SEO est complètement en bas. Mais tout dépendant de c'est quoi que tu as sur ton site en termes de thème et d'extension, ça se peut que ce ne soit pas le dernier. Mais il va être quelque part ici à gauche dans le menu. Donc, on va cliquer sur « Extensions ». Ici, dans le tableau de bord, il n'y a rien de particulier à configurer. Il n'y a rien à configurer, en fait. Tu peux voir que j'ai une petite publicité pour la version Premium de Yoast. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer comment configurer la version gratuite parce que dans la majorité des cas, la version gratuite fait parfaitement bien le travail. Si jamais tu te rends compte que tu aimerais avoir un peu plus de fonctionnalités puis qu'ils ne se trouvent pas finalement dans la version gratuite, tu peux aller sur le site de Yoast puis voir c'est quoi les fonctionnalités de la version Premium. Et puis après ça, le faire l'achat si tu en as besoin. Donc, ici, on va commencer avec l'onglet « Fonctionnalités ». On va cliquer sur « Fonctionnalités ». Ici, par défaut, toutes les options sont activées. Oups, j'ai fait un petit test tantôt. Normalement, tout serait activé ici quand tu vas arriver sur cet écran-là. L'analyse SEO, ici, ce que c'est, c'est quand tu vas mettre en place le SEO sur les pages ou les articles de ton site, Yoast va faire une analyse de la page puis te donner de la rétroaction pour te dire si tu as fait ça correctement. Et puis, l'analyse SEO, l'analyse de la lisibilité, le contenu Cornerstone, le compteur de liens textuels, ces quatre premières options-là, ça a le rapport avec les fonctionnalités de rétroaction de Yoast SEO. Alors, tu vas vouloir laisser ça activé pour qu'il puisse donner de la rétroaction puis que tu puisses corriger le site si jamais ce n'est pas tout à fait correct ce que tu as mis en place pour ton SEO. Ensuite, sur la septième option, c'est le plan de site XML. Si tu te souviens de la vidéo que j'ai faite à propos des plans de site, un plan de site, ce que c'est essentiellement, c'est une table des matières de ton site web. Il y a deux types de plans de site, le plan de site XML dont on parle ici et le plan de site HTML. Donc, le plan de site XML, c'est un plan de site que l'internaute ne voit pas. Il sert vraiment de table des matières pour le robot de Google. Donc, quand le robot de Google indexe ton site web, on lui soumet le plan de site pour être ce qui trouve toutes les pages. Donc, la dernière fois que je t'ai parlé de plan de site, j'étais en voiture. Alors, je n'ai pas pu te montrer ce que ça avait de l'air un plan de site. Je vais te le montrer aujourd'hui ou en tout cas un plan de site XML. Donc, bien que ce soit accessible, si on tape l'adresse, les internautes ne voient pas ça normalement le plan de site XML. Donc là, ici avec Yoast, il nous crée en réalité un plan de site qui est un plan de site de plan de site finalement. C'est comme une table de matière de table de matière. Et puis ici, on a quatre plans de site différents disponibles sur ce site-là en ce moment. On a le post sitemap qui concorde avec le plan de site pour les articles de blog. On a le page sitemap qui concorde avec le plan de site pour les pages du site. On a le catégorie sitemap qui concorde avec le plan de site pour les catégories d'articles de blog. Puis, on a le auteur sitemap qui concorde avec la liste des auteurs d'articles de blog. Donc, si par exemple, je cliquerais sur post sitemap, je peux voir le plan de site, donc la table des matières pour tous les articles de blog qui sont sur ce site-là. Donc, en ce moment, il y a seulement un article de blog, l'article de blog Bonjour tout le monde, que WordPress installe par défaut sur un site. Donc, on va revenir aux configurations de Yoast. Donc, ici, pour le plan de site XML, c'est activé par défaut. Je te suggère fortement de le laisser activer parce que ça aide à Google à bien trouver toutes les pages de ton site WebM. Puis, de cette manière-là, bien, tu as plus de chances que chacune des pages soit indexée et se retrouve dans les résultats de recherche. Après ça, il y a l'intégration Write. Je dois t'avouer que je ne connais pas ça. Donc, tu peux le laisser activer. Je ne pourrais pas te commenter sur c'est quoi exactement. Après ça, le menu de la barre d'administration, ça concorde avec, il est désactivé en ce moment. Je vais cliquer enregistrer pour qu'on le voit. Ça concorde avec la petite icône qui est ici, qui donne un excès rapide de configuration de Yoast. Donc, ici, tu pourrais le laisser activer ou le désactiver. Il n'y a vraiment pas, je ne vois pas de bénéfice vraiment à l'activer ou à le désactiver. C'est vraiment à ton goût à toi parce que, de toute manière, c'est accessible ici par le menu de gauche autant que par en haut. Donc, ici, juste pour te montrer ce que ça donne, on va le désactiver. Et puis, après ça, sécurité, pas de réglage avancé pour les auteurs. Ça, ce ne sera peut-être pas nécessaire sur ton site web. Ça dépend, tu as combien d'utilisateurs qui se connectent au back-in-admin de ton WordPress. Donc, dans WordPress, tu as différents types, différents pas de type, différents niveaux d'accès. Tu peux être un administrateur quand tu se connectes dans le back-in-admin. Tu peux être réviseur, auteur, etc. Et puis, tout dépendant du niveau d'accès que tu as, tu as accès à plus ou moins de choses ici dans le menu. Et puis, cette option-là, ce qu'elle nous dit en réalité, c'est de désactiver l'accès au réglage de Yoast SEO pour les gens qui ont le statut de hauteur. Donc, si tu es tout seul ou tout seul à gérer le contenu sur ton site WordPress, cette option-là, qu'elle soit activée ou désactivée, ça ne change rien. Donc, admettons qu'ici, je suis satisfait. J'ai tout mis les options que je voulais activer. J'ai désactivé ici parce que peut-être que je ne suis pas intéressé de la voir. Je clique en enregistrer. On peut voir qu'immédiatement, il enregistre ce que j'ai fait. Donc, la petite icône de Yoast, elle est disparue parce que j'ai mis ça ici à désactiver. Comme je te disais, sur ton site web, tu peux le laisser activer, tu peux le désactiver. Ça ne change pas vraiment grand-chose en réalité. Ça n'a aucun impact sur le SEO ou le positionnement Google de ton site. Alors, maintenant, on va aller au prochain onglet. Ici, dans cet onglet-là, tu vas pouvoir configurer tes différents codes de vérification avec Badoo Webmaster Tools, Bing Webmaster Tools, la Google Search Console, qui s'appelait avant Google Webmaster Tools. Et puis, même chose avec Yandex. Donc, moi, je te recommande de mettre au moins au minimum la Google Search Console sur ton site. C'est un outil qui est vraiment très complet et utile. Puis, dans la majorité des cas, tu n'auras pas besoin vraiment d'aller, de configurer les autres, à moins que ton entreprise ou ton site web s'adresse à une population ou à une clientèle qui est dans un pays où Google n'est peut-être pas l'engin de recherche le plus utilisé. Ça veut dire, je pense qu'il y a deux ou trois pays dans le monde où Google n'est pas l'engin de recherche le plus populaire. Ça fait que là, à ce moment-là, tu vas peut-être vouloir configurer un des trois autres Webmaster Tools. Puis, en réalité, ce que ça fait, c'est que tu vas sur le site de la Google Search Console, tu te crées un compte, tu insères ton site. Il va te demander de prouver que tu es bel et bien le propriétaire du site. Donc, tu suis les différentes étapes pour prouver que tu es propriétaire du site. Puis, une fois que ça, c'est fait, il va te donner un code de vérification que tu vas tout simplement insérer ici. Donc, tu insères ton code de vérification, tu cliques sur Enregistrer les modifications, puis c'est tout. Le lien, après ça, va être fait entre ton site Web WordPress et puis ton compte Google Search Console pour ton site Web. Donc, c'est tout pour les réglages généraux de Yoast SEO. Maintenant, on va s'attaquer aux réglages SEO. Donc, on va dans la menu de gauche ici, en dessous de SEO, on a Général. On est dans Général en ce moment. On va aller dans Réglages SEO. Sur l'onglet Général, les premiers paramètres par défaut sont corrects. Tu n'as pas besoin de les modifier. Le site Web que tu pourrais peut-être modifier, c'est le nom de ton organisation. Donc, si tu as un site Web de compagnie, ce serait le nom de ta compagnie. Si c'est un blog, un blog personnel, c'est le nom de ton blog ou ton nom à toi. Donc, tu indiques le nom ici. Tu choisis une image pour le logo et puis tu enregistres. Tout ce que ça va faire en réalité, c'est de t'assurer que Google comprend bien c'est quoi la compagnie ou c'est quoi l'organisation derrière ce site Web-là. Ça n'a pas un terrible impact au niveau SEO, ça fait que tu pourrais laisser ça vide en réalité, ça n'aura pas grand impact de toute manière. On va aller au prochain onglet, l'onglet de type de contenu. Donc, ici sur mon site de démonstration, on peut voir que j'ai deux types de contenu. J'ai des articles et des pages. Tout dépendant de ton site Web, ça se peut que tu aies plus de contenu que ça. Au minimum, tu as au moins articles et pages. Puis après ça, tu pourrais avoir des choses comme portfolio, auteur, équipe, album, photo, produit. Tout dépendant de ce que tu as comme thème et comme extension sur ton site Web. Souvent, quand on va acheter des trims qui sont premium ou qu'on va acheter des extensions sur un site Web, ça va racheter des fonctionnalités, ce qui va aussi ajouter des types de contenu. Comme par exemple, il y a une extension qui s'appelle WooCommerce. WooCommerce, c'est une extension qui permet de racheter des fonctionnalités de commerce électronique à WordPress. Puis, une des choses que WooCommerce fait, c'est qu'il rajoute une catégorie de contenu qui s'appelle produit. Donc, si j'avais WooCommerce installé sur ce site-là, je verrais produit ici. Donc, on va commencer par les articles. Donc, les articles, ça concorde avec les articles de blog sur ton site Web. Donc, si tu as un blog sur ton site Web ou si tu prévois avoir un blog sur ton site Web, laisse cette option-là activée à oui. Juste pour te montrer ce que ça donne, dans ce cas-ci, disons que c'est ce que je train de faire, c'est un site qui n'aura pas de blog dessus, je vais le mettre à non. Juste pour te montrer ce que ça donne quand on désactive les articles. Et puis ici, pour les pages, bien, on le met, nécessairement, tu le mets à oui. Il donne l'option de mettre à non, mais je ne vois vraiment aucun scénario où ce que ce serait à non. Parce que tu as toujours au moins un minimum d'une page sur un site Web, la page d'accueil. Puis souvent, tu as d'autres pages aussi. Donc, les pages sur un site WordPress, le type de contenu page sur un site WordPress, c'est des choses comme accueil, à propos, services, produits, nous joindre, contacts. Donc, les différentes pages qui sont sur ton site Web, qui ne sont pas des articles de blog, c'est un type de contenu page. Donc, tu vas laisser ça activer à oui. Puis, en réalité, toutes ces différentes options-là, c'est à propos de dire à Yoast, est-ce que ce type de contenu-là devrait apparaître dans les résultats de recherche? Et est-ce que ce type de contenu-là devrait apparaître dans le plan de site XML que Yoast génère sur ton site Web? Donc, là, tu te souviens, j'ai désactivé articles. J'ai laissé pages activées. Ça fait que je vais faire enregistrer. Il y a enregistré les paramètres. Je vais retourner sur le plan de site pour te montrer ce que ça donne. Donc, ici, pour le plan de site XML, tu vois, tantôt, on avait articles, pages, catégories et auteurs. Puis, si je fais rafraîchir la page, on peut voir que Post, Sitemap, qui sont les articles, est disparu. Donc, à cause qu'ici, je lui ai dit non, je ne veux pas que tu inclues les articles dans l'existe de recherche et le plan de site XML, il l'a retiré. Ce qui veut dire que quand Google va venir indexer le site Web, il ne proposera pas à Google, finalement, le site Web, pardon, ne proposera pas à Google d'indexer les articles puisqu'on ne lui soumet pas le plan de site d'articles. Donc, on va aller au prochain onglet, l'onglet Media. Ici, sur Media, on a seulement une option que tu peux laisser activer. C'est tout à fait correct l'option par défaut. Après ça, on a l'onglet Taxonomy. Donc, les taxonomies, dans le cas de ce site Web-là qui est une installation de base de WordPress, on en a trois. On a les catégories qui concordent avec les catégories d'articles de blog. Donc, dans notre cas, je n'ai pas de blog sur ce site Web-là, ça fait que je pourrais désactiver les catégories d'articles de blog pour ne pas qu'on les voit dans l'existe de recherche ou sur le plan de site XML. Si dans ton cas, tu as un blog sur ton site Web, laisse cette option-là à oui. Après ça, on a les étiquettes. Les étiquettes, je ne sais pas si tu connais ça parce que c'est plus beaucoup, en tout cas, ma connaissance à moi, c'est plus beaucoup utilisé sur des sites Web. Moi, ça fait des années que je n'ai pas configuré des étiquettes sur un site Web WordPress d'un de mes clients. En réalité, les étiquettes, c'est une autre manière de catégoriser les articles de blog. En général, les catégories d'articles de blog, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'en plus catégoriser avec des étiquettes. Donc, il y a des bonnes chances que tu ne te serves pas des étiquettes. Puis si c'est le cas, bien tu le mets à non. Dans le doute, par contre, si tu n'es pas sûr si tu utilises des catégories ou des étiquettes ou les deux sur ton site Web, tu peux venir dans ton menu articles ici et puis tu pourrais aller à l'onglet catégories. Et puis voir est-ce que je me sers des catégories. Tu préfères la même chose pour les étiquettes. Tu cliques sur étiquettes. Est-ce que j'ai des étiquettes de configurer? Ici, je n'en ai pas. De toute évidence, je ne m'en sers pas. Après ça, je peux retourner dans mes configurations de Yoast puis dire OK, catégorie non, étiquette non. Après ça, le troisième titre de contenu qui sont dans les taxonomies, c'est les formats de publication. Ici, dans les cas, tu n'as pas besoin de faire indexer ça par Google ou le mettre dans les réseaux de recherche de ton site. Tu peux le mettre à désactiver. Une fois que tu as fait ça, tu peux enregistrer les modifications. Si on retourne sur notre plan de site XML, on va pouvoir voir que les catégories ici vont avoir disparu après que j'ai rafraîchis la page. Donc, les catégories sont disparues parce qu'ici, je suis venu dire non pour ne pas qu'il soit dans le plan de site XML. Alors maintenant, on va passer au prochain onglet, l'onglet archives. Donc ici, les archives, je vais devoir aller sur le site de Winnovio pour t'expliquer c'est quoi les archives exactement. Oups. Je pense que je me suis trompé d'adresse. On va recommencer ça. Comme ça ici. Donc, si je vais dans le blog sur le site de Winnovio ici, dans la barre latérale, on a, là ici, on parle des archives d'auteurs. Ça fait qu'on a les différents auteurs de blog. Donc, si je clique sur mon nom, ça nous affiche une page qui est ma page d'auteur avec ma photo, ma bio et puis tous les articles de blog que j'ai publiés sur le blog de Winnovio. Donc ici, quand on est dans les configurations de Yoast, à l'onglet archives, quand on parle de réglage des archives d'auteurs, c'est est-ce qu'on veut que ce type de page-là soit présenté dans les résultats de recherche de ton site et soit dans le plan de site XML qui est soumis à Google. Donc, si tu as une page, si c'est comme le site de Winnovio, tu as vraiment une page d'auteur avec ta photo, ta bio, tous tes articles, oui, tu devrais demander à Google de l'indexer. Ça fait une page de plus, ça fait une page de plus finalement que le robot peut se mettre sous la dent pour comprendre ton contenu et puis pouvoir mieux posséder ton site web sur Google. Mais aussi, ça fait une page de plus vers laquelle les gens peuvent, pas les gens, pardon, que Google peut mener des internautes vers ton site. Donc ici, pour la page d'archives de l'auteur, on va laisser ça à activer si tu as un blog sur ton site avec des pages d'auteurs. Dans le cas de ce site-là, moi, je n'ai pas de blog, donc je vais le désactiver. Ici, la prochaine option, c'est les réglages des archives par date. Ça fait que des archives par date, on va retenir ce site de Winnovio. Si je vais, par exemple, ici, sur mon dernier article de décembre, on va modifier, en fait, ce site de Winnovio, on ne s'en sert pas. Donc, je vais faire un peu de traficage dans la barre d'adresse. Je vais mettre, je vais changer ça ici pour dire 2019. Là, en ce moment, il m'affiche les articles de blog qui ont été publiés en 2019. Donc, ça, c'est tous les articles de blog en 2019. Si je change la page, l'adresse de la page, je pourrais voir juste ceux qui ont été publiés en décembre 2019. Donc, c'est les pages d'archives par date. Dans le cas du site de Winnovio, nous, on ne s'en sert pas. Ils sont quand même disponibles si les gens tablent dans la barre d'adresse, mais on ne s'en sert pas. Si tu t'en sers sur ton site web, bien, tu laisses ça à activer. Puis, si tu ne t'en sers pas, tu le désactives. Je vais te montrer un scénario où est-ce que tu pourrais t'en servir. Ici, en barre latérale, on a les catégories d'articles de blog. On a les différents auteurs. Puis, on pourrait aussi avoir par année et par mois. Donc, c'est dans ce cas-ci où est-ce que tu pourrais t'en servir. C'est un petit widget sur le côté par année et par mois. Bien, à ce moment-là, tu laisses cette option-là activée, soit les réglages des archives de date. Après ça, la dernière option, c'est les pages spéciales. Donc, ici, il n'y a rien à changer ou à désactiver ou à activer. Les options, par défaut, y conviennent. Donc, moi, ici, j'ai fait des modifications en ce moment. Ça fait que je vais cliquer enregistrer. Maintenant, on va passer au prochain onglet, soit le fil d'Ariane. Donc, avant de t'expliquer si on active ou désactive le fil d'Ariane, je vais te montrer c'est quoi un fil d'Ariane. On va retourner sur le site de Winnovio. Disons, je clique la page Nos services. Ici, on a la liste de tous les services. Puis, on voit ici le fil d'Ariane, c'est celui-ci en réalité. Donc, on voit qu'on est parti de la page d'accueil. Puis, on est dans la page Nos services. Si je crée un des services, par exemple, stratégie de référencement naturel, je peux voir que le fil d'Ariane a changé. On est parti de la page d'accueil pour aller vers nos services, puis la sous-page référencement web SEO. Donc, ça, c'est le fil d'Ariane. Tout dépendant de ton site web, ça se peut que le thème sur ton site web, comme c'est le cas sur le site de Winnovio, vienne avec un fil d'Ariane. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de configurer Yoast pour qu'il crée le fil d'Ariane pour toi. Ça se peut aussi que tu aies une extension dédiée juste pour le fil d'Ariane. Sinon, si tu n'as pas de fil d'Ariane sur ton site web, si ton thème n'a pas d'option pour avoir un fil d'Ariane, puis tu aimerais avoir un fil d'Ariane, à ce moment-là, tu vas venir ici, tu vas dire « Activer ». Puis après ça, tu vas enregistrer. Puis après, tu vas cliquer le lien ici pour aller voir l'article sur le site de Yoast, qui va t'expliquer comment faire pour intégrer le code dans ton thème pour que Yoast puisse afficher le fil d'Ariane, similaire à ce que tu vois ici sur le site de Winnovio. Souvent, c'est une bande qui est en haut, sous le menu ou sous le titre. Donc, ça, c'est pour le fil d'Ariane. Donc là, dans ce cas-ci, sur mon petit site web démo, en réalité, je pense que j'ai déjà un fil d'Ariane. Ça fait que je n'aurai pas besoin de l'activer. Oui, je n'ai pas de fil d'Ariane. Ça fait que je pourrais l'activer si je voudrais, puis après ça, aller faire les petites configurations pour ajouter le code. Donc, pour l'instant, je vais laisser ça désactiver. Le dernier onglet dans les réglages SEO, c'est le flux. Donc, ça concorde avec le flux RSS. Le flux RSS, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins populaire de nos jours. Ça permet à une liseuse RSS, soit une application, la portée sur une application sur un mobile ou une application sur un site web, qui permet de se connecter sur le fil RSS de plusieurs blogs. Donc, plutôt qu'aller sur le, disons, on va dire que tu suis des blogs de trois sites web différents, tu vas devoir te connecter individuellement sur chacun des trois sites web pour aller voir le blog des trois sites web. Tu pourras avoir une application sur ton mobile sur lequel tu as configuré tes trois sites web. Et puis, tu vois tous les articles de blog de chacun de ces sites web-là. Ça fait que si tu aimerais que les gens puissent consulter les articles de blog de ton site web de cette manière-là via ton flux RSS, par défaut WordPress, c'est une option de WordPress qui est activée. Puis ici, tu peux le configurer comment ça va apparaître dans leur liseuse RSS. Donc ici, c'est quelque chose qui est pas mal moins populaire que ça a déjà été en le passé. Ça fait que je vais passer les configurations ici. Et puis, on va poursuivre. Dans le menu de gauche ici, on a vu Général. On vient de voir Réglages SEO. Maintenant, on va voir le Search Console. Ici, au niveau du Search Console, on n'a vraiment rien à configurer. Si tu as une vieille version du plugin Yoast, ça se peut que tu aies quelque chose ici. Là, je viens de l'installer aujourd'hui en réalité le plugin Yoast. Donc, dans la version actuelle du plugin Yoast, ce menu-là, il ne sert plus à rien finalement. On peut aller ici dans l'onglet sur le menu Réseaux sociaux. C'est ici que tu vas configurer les liens de tes différents réseaux sociaux. Donc, l'adresse de ta page professionnelle Facebook, Twitter, Instagram, etc. comme ça. Et puis, l'objectif de faire ça, c'est que l'internaute ne verra pas ça en réalité, mais ça va être dans le code source de la page. Puis, le robot de Google, quand il indexe son site web, il va consulter le code source. Puis, il va voir que ton site web concorde avec telle page Facebook, tel profil Twitter, tel profil Pinterest, tel chaîne YouTube, etc. comme ça. Puis, il va réussir à faire le lien entre tous tes différents réseaux sociaux et puis ton site web. Parce que tu vas te souvenir, je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos dans le passé, le site web, c'est le centre de ta stratégie de communication en entreprise. Puis, tout ce que tu fais autour, que ce soit les réseaux sociaux ou autre chose, c'est à propos d'emmener les gens vers ton site web. Puis, quand Google va indexer ton site, tu veux être sûr qu'ils comprennent que toutes ces ressources-là connectent autour, comme YouTube et les réseaux sociaux, ça vienne, l'origine, c'est ton site web finalement. Donc, c'est ici que tu vas configurer ça avec les différentes adresses. Et puis, tu vas cliquer enregistrer une fois que c'est fait. Après ça, sur l'onglet Facebook en particulier, ce que tu peux faire, c'est que tu peux activer ou désactiver les balises Open Graph. Ce que c'est essentiellement les balises Open Graph, c'est quand que toi ou quelqu'un vous partagez une page ou un article de blog de ton site web sur Facebook. Dans le code source de la page, il y a des balises, les balises Open Graph, qui indiquent à Facebook quand ce lien-là ou cette page-là ou cet article-là va être publié, « Affiche tel titre, affiche telle image » dans le fil d'actualité sur Facebook. Donc, la balise Open Graph sert à configurer ça. Si jamais tu as désactivé la balise Open Graph ou que tu n'as pas Yo sur ton site web, donc il n'y a pas de balise Open Graph, quand quelqu'un va partager une page de ton site web sur Facebook, Facebook va-tu simplement choisir du mieux qu'il peut, c'est quoi le titre de la page à afficher, c'est quoi le résumé du texte de la page à afficher, c'est quoi l'image. Fait que si tu ne veux pas laisser ça, que ce soit comme deviné ou approximé par Facebook, tu veux le spécifier, je veux spécifiquement telle image, je veux spécifiquement telle titre, à ce moment-là, tu vas activer ça, puis ce que Yoz va faire, c'est qu'il va utiliser la bannière d'image de ta page, il va utiliser le titre de ta page, etc., puis il va spécifiquement soumettre l'information à Facebook pour lui dire quoi afficher dans le fil d'actualité des gens quand quelqu'un partage une page de ton site. Dans le cas où une page est partagée, qu'il n'y a pas de bannière d'image, que le titre n'est pas clair pour Yoz, puis ce n'est pas trop quoi donner comme directive à Facebook, tu peux venir ici pour paramétrer l'image par défaut, le titre par défaut, puis la description par défaut, qui va apparaître pour les pages où est-ce que Yoz ne sait pas trop quoi donner comme directive à Facebook, puis que tu ne veux pas non plus que Facebook devine, ça va être ces paramètres-là qui vont être pris à la place. Mais normalement, sur un site web WordPress, bien configuré avec une image en bannière, un titre, puis des textes dans les pages, ça ne devrait pas être nécessaire que tu configures ça, mais tu peux le configurer au cas où, ça va éviter que Facebook improvise et puis n'affiche pas la bonne information quand des pages de ton site sont partagées. Donc ça, c'est pour les paramètres de Facebook. Après ça, on va aller sur l'onglet Twitter. Même principe ici, excepté qu'ici, on va simplement l'activer ou le désactiver. C'est un petit peu l'équivalent du Open Graph, mais pour Twitter ici. On va tout simplement l'activer ou le désactiver, puis spécifier le type de carte à utiliser, tout simplement ici. Donc ça, c'est pour Twitter. Puis Pinterest, même principe. On doit tout simplement mettre notre code d'application Pinterest pour que le lien se fasse entre ton site Pinterest et puis Yoast, l'information qu'Yoast va lui soumettre. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. Après ça, on va aller dans le menu Outils. Donc pour Outils, ici, c'est des fonctionnalités un petit peu plus avancées que c'est plus ton webmaster qu'utiliserait ça pour importer ou exporter des données de Yoast d'un site web à l'autre. C'est plus ce genre de choses que ton webmaster va faire pour toi si tu transfères ton site d'une plateforme à l'autre ou si tu as un problème avec ton installation de WordPress puis tu dois transférer tes données sur une autre installation de WordPress. Ça fait que je ne t'expliquerai pas comment ça fonctionne ici. C'est vraiment des fonctionnalités qui sont plus avancées. Puis après ça, bien sûr, on a le petit onglet Premium ici où ils nous offrent d'acheter la version Premium de l'extension. J'espère que cette vidéo t'a été utile et va t'avoir aidé à bien configurer l'extension Yoast SEO sur ton site web WordPress. Au courant des prochaines semaines, je pourrais voir faire plusieurs autres vidéos du genre en lien avec WordPress, le SEO, avec Shopify, Facebook, Instagram et d'autres plateformes. Alors je t'invite à rester à l'écoute en t'abonnant à la chaîne YouTube de Winnovio. Si tu aimerais voir quelque chose de spécifique en termes de tutoriel sur la chaîne YouTube de Winnovio, je t'invite à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu aimerais voir. Ça va me faire plaisir de faire une vidéo pour te montrer ça. C'est ce temps-là, je te souhaite une bonne semaine.